Bonjour, nous allons regarder les influences planétaires qui vont concerner le secteur du Verseau pendant toute cette année 2024 et vous n'allez point être déçus parce qu'il y a une arrivée centrale, majeure dans votre secteur cette année. Cette arrivée, cette fois-ci définitive, ça va être celle de Pluton qui va vous concerner pendant à peu près les 15 ans qui viennent. Donc je suis d'avis qu'on s'y arrête le temps qu'il faut pour bien comprendre ce que ça va engendrer au-dessus de votre tête. Alors globalement voilà comment on va s'y prendre. Je vais vous énoncer toutes les influences susceptibles de vous concerner à commencer par les planètes les plus lentes. Les planètes les plus lentes ça va être Pluton bien sûr, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter parce que la lenteur de leur cycle de révolution fait que l'influence perdure pendant souvent plusieurs mois voire même des années lorsqu'on voit Pluton qui fait son tour en 250 ans, Neptune en 165 ans, Uranus en 84 ans, après Saturne en 30 ans, Jupiter en 12 ans. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'on est dans des séquences de vie qui peuvent se poursuivre pendant de longs temps en fait. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je regarderai les influences de planètes plus rapides, notamment l'influence de Mars qui nous donne des indices sur les moments où on est plus dans l'action et parfois un peu dans l'action des ordonnées. Bonne influence c'est bon coefficient de résultat, mauvaise influence on se doute qu'il y a des déperditions, il y a aussi des périodes neutres, je crois pareil avec Vénus la vie amoureuse et enfin je terminerai avec Mercure la communication parce que la communication c'est un enjeu essentiel. Il y a des périodes dans lesquelles aussi on est à l'aise pour communiquer, d'autres moins et ça on arrive à le calibrer, mais ce n'est qu'une influence bien évidemment. Commençons par Pluton. Pluton, c'est vraiment le rat de marée Pluton parce que c'est la planète qui gouverne le scorpion à la base. Et pourquoi est-ce que cette planète gouverne le scorpion ? Parce que le scorpion représente Hadès, Pluton, le dieu des enfers, le monde souterrain, les pulsions apparentes, mourir pour renaître, destruction, création. Scorpion, c'est l'époque de l'année, c'est saisonnier l'astrologie. Les profils du printemps ont plus d'énergie, profils d'été ont plus d'expansion, profils d'automne ont plus d'équilibre, profils d'hiver ont plus d'économie pour poursuivre et pour survivre aux intempéries et aux difficultés. Vous voyez c'est ça le cycle des saisons avec l'astrologie. Et quand on arrive au scorpion, la maîtrise de Pluton, on est à la fin du mois d'octobre, novembre. C'est l'époque où les fruits durant l'été sont tombés sur le sol, ont pourri pour permettre à la vie nouvelle de renaître, mourir pour renaître, c'est ça Pluton. Donc son passage, il est central dans une existence. Pluton a été passé en 2023, il a fait une première incursion en verso. Donc les premiers des camps verso n'être plus que les autres concernés par son arrivée et l'effet va être dégressif en fonction de là où vos planètes en verso sont situées à partir du début du signe. Plus on va vers l'assin du signe, plus l'aspect, plus l'influence va être pondérée, réduite. Plus on est en début de signe, plus l'influence est puissante, dense. Voilà ce que je veux qu'on ait en tête. Mais dans tous les cas, on va commencer à être coloré par Pluton avec plus ou moins de légèreté ou de densité. Tout ça pour dire, Pluton, il est en Capricorne jusqu'en 20 janvier. Au 20 janvier, il quitte le Capricorne et il retourne chez vous en verso. Pluton, c'est des rats de marée. Pluton, c'est une tornade en quelque sorte. Si la maison sur laquelle passe Pluton est solide, Pluton va juste me nettoyer la maison et on partira de plus belle avec une sorte de passion de vie concentrée où apparaîtront des enjeux qui vont faire jour, des objectifs à atteindre, un horizon qui s'éclaire, une dynamique dans laquelle on va se lancer avec tout son être, avec toute sa volonté, sa détermination, ses pulsions, ses impulsions les plus profondes pour aller vers cette réalisation-là. Cette réalisation, elle peut correspondre à un changement de cap, à une réorientation, à une évolution, à davantage d'autonomie, de liberté, de champ, de besoin d'oxygène, ou de rapprochement, ou de construction, ou de consolidation, mais dans tous les cas, c'est un énorme courant porteur de stimulation existentielle, indiscutablement. En revanche, si Pluton passe sur des secteurs de vie qui ne sont pas solidement arrimés, si, pour reprendre la métaphore, l'image de la maison, si les pilotis ne sont pas terribles, s'il y a des prises au vent de tous les côtés, s'il y a des tuiles dans la toiture qui ont déjà disparu, on me bazarde tout ça pour repartir sur d'une nouvelle base dans tous les cas. Donc, le terrain initial sur lequel, en gros, votre contexte de vie prime totalement sur l'influence que va exercer Pluton sur vous, qui aura cet effet de nettoyage et de transformation, dont la qualité dépendra du terrain initial. Très important de spécifier ça d'entrée de jeu. Bref, vous avez, entre le 20 janvier et le 2 septembre, une forte puissance de Pluton. Forte, très forte. Ensuite, il y a une accalmie du 2 septembre au 18 novembre. Donc, tout ce qui est, s'il y avait des choses à régler, vous avez une sorte de temps mort, de phase un peu plus tranquille. C'est un peu, c'est l'œil du cyclone, on est entre les deux. On est dans la première pulsion très puissante qui va du 20 janvier au 2 septembre. Du 2 septembre au 18 novembre, on est au cœur du cyclone, il n'y a plus rien, ça se passe autour de vous. Et à partir du 18 novembre, c'est reparti, et là, vous y en avez droit pour 15 ans. Donc, prenez en compte les informations que je viens de vous donner au niveau des séquences et des passages planétaires, parce que ça aura, bien évidemment, des répercussions et des incidences par la suite. C'est l'idée avec Pluton. Allez, Pluton, c'est fait. On va parler à présent de Neptune et de Saturne, qui sont tous les deux dans le signe des poissons, donc juste le signe qu'il y a après vous. Ils sont donc, en gros, à 30 degrés de vous. Ils n'auront pas d'influence particulière, si ce n'est tout simplement une sorte d'équilibre entre l'objectif qu'on vise, avec un peu plus de clarté, et Neptune, l'inspiration, le ressenti, pour savoir comment essayer d'optimiser les situations face auxquelles vous êtes confrontés, mais aucune influence négative, rassurez-vous sur ces deux-là. Ensuite, je vais avoir Uranus. Uranus, en ce moment, il va naviguer toute l'année, Uranus, il va y avoir des changements, des transformations aussi, avec une notion de soudaineté, d'inattendu, d'imprévu, de rapidité. Alors, Uranus, il est intéressant, et là, comme il va naviguer toute l'année 2024, entre 15 et 25 degrés du taureau, un carré avec vous, carré, ce n'est pas un angle facile, il va vous pulser, deuxième et troisième des camps verso, une envie aussi de transformation, de changement, mais là, avec une notion d'impatience, de besoin impérieux, de changer de dynamique, voir d'autres choses, d'autres têtes, d'autres gens, d'autres milieux, d'autres contextes, environnement de vie. On va avoir cette tendance-là. Alors, la tendance en soi, elle est neutre, mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il y a un ennemi, avec ce jeu d'influence particulière, c'est la précipitation. Si vous prenez le temps de bien faire les choses, de bien poser les enjeux, les tenants, les aboutissants, la portée, les résultats à atteindre, l'objectif qui soit bien ciblé, à ce moment-là, Uranus, c'est l'élément déclencheur, c'est l'étincelle, c'est l'amorce, c'est le petit coup d'électricité qui réveille le moteur, etc. Très, très intéressant. Si on cède aux pulsions uraniennes qui, de par leur impatience, leur soudaineté, vous pousse à trancher dans le vif, à faire les sauts de l'ange, à radicalement tout bouleverser, c'est dangereux. N'oublions jamais, c'est un proverbe très saturnien qui dit « le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Donc, plus on pondère, plus on module, et plus on canalise cette énergie de transformation, de révolution, d'évolution, dans des bonnes dynamiques, dirons-nous, pour qu'il y ait un meilleur résultat, tout simplement, et qu'on n'ait pas un temps mort entre le moment où on change et le moment où on n'a pas encore défini là où on voulait aller. Ce temps mort, je l'appréhende. Gardez bien ça en tête. Donc, Jupiter ensuite. Jupiter, c'est simple. Lui, il vous casse les pieds jusqu'au 25 mai 2024. Donc, jusqu'au 25 mai 2024, Jupiter, la chance, l'argent, l'expansion, au carré. Donc, jusqu'au 25 mai, on évite les dépenses hasardeuses, on évite les martingales, on évite les prises de risques, on évite les placements hasardeux, on évite les dépenses inutiles, les excès de Jupiter poussent à être beaucoup moins raisonnables, beaucoup plus imprudents dans la gestion de tout ce qui est typiquement les relations à l'autorité, Jupiter, les relations financières, toujours Jupiter, et tout principe d'expansion, d'optimisation exacerbée à outrance. Jupiter, on dit, renfou ce qu'il veut perdre, et les carrières de Jupiter sont dans une logique d'excès et de déperdition. En revanche, et là, je vous demande de noter attentivement sur votre agenda, parce qu'à partir du 25 mai 2024, Jupiter va rentrer en gémeaux. Il va quitter le taureau, je vous ai dit, il fait son cycle, il accomplit son cycle de révolution en 12 ans, il fait un signe par an. En gros, en ce moment, il y a un petit décalage, c'est 12-13 mois. Il est du, le 25 mai 2024, avant il est en taureau, il n'est pas terrible. À partir du 25 mai, jusqu'à la fin de l'année, et très certainement au-delà, en 2025, on en reparlera d'ici là, Jupiter vous protège formidablement bien. Jupiter, chance, positif, expansion, réveillance, signe d'air, sens du contact, opportunité, réseau, relationnel, ouverture, projet, partenariat, dynamique, très très bon, les trigones de Jupiter. Moi, j'en veux bien toute ma vie de celui-là. À vous d'en profiter. Cette deuxième séquence du 25 mai 2024 jusqu'au 31 décembre, la protection de Jupiter, elle sera là. C'est-à-dire que, si on a pris soin de se caler dans des angles réalistes, constructifs, cohérents, où on fait preuve d'endurance, de lucidité, Jupiter est une merveille d'influence protectrice, mais encore une fois, on est toujours tributaire du contexte de vie dans lequel on évolue. Tout bête. Ça, c'était pour les planètes lentes. Une petite intermède, parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques. Et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. À présent, je vais vous parler des planètes rapides. Les planètes rapides, c'est Mars, comme je l'ai évoqué. Mars. Mars, il sera jusqu'au 4 janvier dans un signe complice. 60 degrés, l'énergie est bien canalisée, le sens de l'effort a une bonne portée, tout va bien. Mars sera neutre du 4 janvier au 13 février dans un secteur neutre. En revanche, entre le 13 février et le 22 mars, Mars, justement, la planète de l'action sera pile au-dessus de votre tête. Donc, 13 février et 22 mars, pile en verso, la position de Mars natale. Mars va dans le ciel, dans son transit. Mars au-dessus de votre tête, c'est une période extrêmement dynamique. Quand une planète passe au-dessus de notre tête, elle a beaucoup plus d'influence. On appelle ça un transit de conjonction sur notre tête. Tac ! Donc, énergie, vitalité, énorme. Capacité à faire bouger les lignes, très important. Mais en même temps, le danger de Mars, quand il passe pile au-dessus de notre tête, comme c'est le cas là, c'est occultation des signaux de fatigue. C'est-à-dire qu'on tire, on tire, on tire, on tire sur la machine jusqu'à l'épuisement. Parce que, quand il y en a plus, il y en a encore. Mars est là, c'est comme si on est resté branché le moteur, le pied sur l'accélérateur à fond, on y va, on y va, on y va. Donc, on avance dans tout ce qu'on touche, mais avec un risque de friction. Moi, je me cogne avec les aspects de Mars quand ça arrive, quand c'est pas terrible. Faites gaffe dans ces périodes-là à ne pas en faire trop. Donc, il faut me canaliser l'énergie qui est très belle, très puissante, mais excessive. Voilà, c'est l'idée. 22 mars, il quitte notre signe du Verseau, il va en poisson, il va y rester jusqu'au 30 avril, il est neutre. Et à partir du 30 avril jusqu'au 9 juin, Mars revient cette fois-ci dans un secteur qui vous protège, c'est ce qu'on appelle un sectile. C'est un très bel angle, plein de belles énergies, très belle dynamique. Vous êtes prêts là, très prêtes à vous reprendre en main avec une belle vitalité, cette fois-ci canaliser au mieux. Et c'est durant ces périodes-là où on fournit un effort 1, on peut espérer avoir un résultat 1, ce qui est super. Quand Mars n'est pas terrible, on fournit un effort 1, on a un demi-résultat, un quart de résultat. Quand Mars est beau, retenez bien cette période-là, elle est bonne pour agir, du 30 avril au 9 juin. C'est dit. À partir du 9 juin jusqu'au 20 juillet, levez le pied. Mars sera ce qu'on appelle en carré. C'est un carré, c'est une demi-opposition, c'est un conflit, c'est une tension. Donc, du 9 juin au 20 juillet, là, c'est pas terrible. Il faut être lucide. L'énergie en dents de scie, on se fatigue vite, on est agacé, on est impatient, on va aller plus vite que la musique. La période est quand même beaucoup plus compliquée. C'est une période dans laquelle on doit réfléchir à deux fois avant de faire quoi que ce soit. C'est mon conseil. On arrive au 20 juillet. 20 juillet jusqu'au 4 septembre. Mars sera en signe d'air, comme vous. Là, c'est encore une fois une très belle énergie qui, 20 juillet et 4 septembre, c'est une belle période. Là, très bel apport en matière de vitalité, forte capacité à se fixer des objectifs, à retrousser des manches, à être efficace, à aller droit au but, à être adaptable, à être pratique, à être parfaitement disposé pour faire en sorte qu'on prenne le train en marche, on s'accroche bien, on soit tout particulièrement productif dans cette période que j'aime. J'insiste beaucoup sur cette période-là. Ensuite, Mars, entre le 4 septembre et le 4 novembre, il est dans un signe neutre. Aucun intérêt pour vous. Et entre le 4 novembre et le 31 décembre, il sera en Lyon, donc il sera dans votre secteur opposé. Donc, si vous êtes obligé de composer avec des synergies environnantes, avec du partenariat, avec des personnes autour de vous, ça va être une période un peu plus délicate où vous devrez un peu être élastique, voire beaucoup. Évitez, là, encore une fois, les prises de position tranchées, les frictions, les tensions, les aspérités relationnelles. « Soyez plus souple durant cette période du 4 novembre au 31 décembre. » Voilà, c'est comme ça. Il y a des six qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Là, on termine Mars avec une petite tension, mais rien de bien méchant. Je vais à présent vous parler de Vénus. Vénus qui concerne notre vie à promoureuse, notre vie privée, nos relations affectives. C'est extrêmement... Moi, je suis très attaché à trois planètes, en fait. Je suis attaché au rapide, comme ça, qui nous influencent. À Mars, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, j'aime beaucoup regarder les influences de Vénus parce que c'est la goutte d'huile dans le rouage. C'est la douceur, la délicatesse, l'affection, la bienveillance, la chaleur, l'humanité, la douceur, toutes ces notions-là qui permettent de se sentir proche, de se rassembler, d'être connecté à l'autre, d'être dans des phases de détente, de bien-être, en fait. Alors, voilà ce que ça donne pour cette année. Vénus veut du bien jusqu'au 23 janvier. Dans un signe complice, c'est super. Vénus devient neutre du 23 janvier au 16 février. Neutre. En revanche, attention, du 16 février au 11 mars, Vénus sera pile sur votre tête. Vénus, pleine de la chance, du charme, de l'amour, de la facilité, de l'arrondi relationnel, pile au-dessus de votre tête. C'est une très belle période à ne pas me louper. C'est dit. Ensuite, Vénus sera neutre du 11 mars au 5 avril. Vénus revient vous donner un coup de pouce là du 5 avril au 29 avril dans un secteur aussi qui vous veut du bien. Un beau, 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 un bel angle de 60 degrés qui vous protège. Ensuite, attention, du 29 avril au 23 mai, Mars sera en carré. Hypersensibilité, susceptibilité, friction, fatigue, tension. Attention durant cette période-là sur tout ce qui est affectif et humain. Allez-y, très léger. Du 23 mai au 17 juin, Vénus revient dans un signe d'air. Très belle période pour vous sur le plan effectif et relationnel. Vraiment très intéressant. Vénus passe dans un secteur neutre du 17 juin au 11 juillet. Neutre. Du 11 juillet au 5 août, pas terrible. Vénus sera en opposition. Vous allez devoir composer beaucoup, prendre sur vous, préparez-vous-y, easy-vous, à l'inverse. Ensuite, du 5 août au 29 août, Vénus sera dans un signe neutre. Aucune influence particulière. En revanche, du 29 août au 23 septembre, Vénus arrive encore dans un signe d'air intriguant, un truc magnifique. Cette fin d'été, là, ça devrait être très beau si vous savez exploiter les énergies en présence et si vous synchronisez bien ce qu'il y a autour de vous. J'aime beaucoup cette période. Ensuite, du 23 septembre au 17 octobre, pas terrible. Vénus en carré, en tension, en scorpion, pas terrible pour vous. Période à ses limites. Ensuite, du 17 octobre au 12 novembre, pareil, Vénus revient dans un signe complice ami où vous retrouvez charme, douceur, savoir-faire, sur le plan relationnel humain, besoin d'affection, rapprochement, tout est plus simple durant ces phases où Vénus veut du bien. Et puis, Vénus redevient dans un signe neutre du 12 novembre au 7 décembre et à partir du 7 décembre. Alors là, à partir du 7 décembre, Vénus revient en verso. Et comme je vous en ai parlé en début d'année, quand Vénus est dans notre secteur, Vénus en verso, c'est une période magnifique pour bien terminer l'année sur un plan émotionnel, affectif, humain et même avec des opportunités, un bon réseau, facteur chance qui est en présence du 7 décembre au 31 décembre et au-delà. Profitez-en. Pour le reste, on en parlera en 2025, mais j'aime beaucoup cette fin d'année avec Vénus pile au-dessus de votre tête. Voilà, c'était dit pour Vénus et puis à présent, pour terminer, je vais évoquer les influences de Mercure. Mercure, je vous en ai distillé de trois infos pour vous y préparer mais moi, je suis un mercurien pour info et Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est la facilité ou la difficulté. En tout cas, c'est l'élément qui permet de créer du lien, de passer une information, de rentrer dans l'oreille de l'autre, de convaincre, d'avoir les bonnes infos, les bons éléments, la bonne analyse, tout ce qui permet de créer du lien et relier, c'est Mercure. Voilà, pour info. Mercure, il démarre l'année jusqu'au 14 janvier dans un signe qui vous veut du bien, un sextile, très bon à prendre, bon pour communiquer jusqu'au 14 janvier. Du 14 janvier au 5 février, il est dans une séquence neutre, donc il n'a pas d'influence pour vous. En revanche, du 5 février au 23 février, Mercure va passer pile en verso au-dessus de votre tête. Donc, discussion, communication, analyse, échange, synchronisation, adaptation, encore une fois, à toutes les situations, fluidité oratoire, précision du verbe, clarté de l'expression, excellent, durant cette séquence-là, je vous ai dit, jusqu'au, du 5 février au 23 février. C'est court, mais c'est bon. Ensuite, Mercure sera neutre du 23 février au 11 mars. Neutre. Mercure ensuite, du 11 mars au 15 mai, ça fait deux mois et quatre jours, 11 mars au 15 mai, Mercure sera dans un secteur complice, ami, qui veut du bien. On appelle ça un sextile. Mercure, dans ces moments-là, il est excellent pour s'adapter, communiquer, faire passer le message, négocier, faire en sorte que tout se passe bien, trouver le mot juste, au bon moment, la bonne oreille, comment on s'y prend, le bon axe, les bons mots. optimale durant cette période-là pour communiquer. Le courant, en tout cas, il est là, à bout de l'utiliser. Ensuite, à partir du 15 mai jusqu'au 3 juin, pas terrible. Mercure sera en carré, en taureau, les idées qui se figent, les idées braquées, les raisonnements qui s'enquissent, la prise de risque sera réelle durant cette période-là. Ensuite, du 3 au 17 juin, Mercure en signe d'air, que du bonheur, on retrouve cette fluidité oratoire, on récupère cette extériorité à s'adapter à tous les interlocuteurs et à faire face aux situations quelle qu'en soit la forme parce qu'on aura ce recul et ce sens de l'élasticité qui permet de retomber sur ses pieds comme un chat. Élasticité intellectuelle, assisté dans les échanges, très bon tout ça. Ensuite, Mercure est neutre du 17 juin au 2 juillet. Neutre. Mercure va être pas terrible en opposition du 2 au 25 juillet. Pas terrible, vraiment. Opposé, donc là, on compose avec les autres, on ne se braque pas, on ne se fiche pas, pas d'étrancher, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer, on évite les prises de position, les décisions hâtives, allez-y mollo, avec l'opposition de Mercure, il faut toujours être prudent. Ensuite, il devient neutre du 25 juillet au 15 août, il repart dans une séquence un peu compliquée pour la communication du 15 août au 9 septembre. Ce n'est pas terrible. Il redevient neutre du 9 au 26 septembre et à partir du 26 septembre jusqu'au 13 octobre, alors là, c'est une des plus belles périodes de l'année pour communiquer. 26 septembre, 13 octobre, Mercure sera de nouveau dans un signe d'air, Trigone avec vous, apport super comme on l'avait vu deux ou trois fois dans l'année déjà, période excellente pour s'entendre, pour être en phase, pour optimiser les échanges, pour que ça se passe bien et pour trouver des solutions à tout ce qui traîne ou du moins tout ce qu'il est possible de concrétiser, de réaliser durant cette période-là. Ça, c'est très bon. Enfin, du 13 octobre ou de novembre, carré de Mercure sert parti pour une période de tension, tension, la communication, l'adaptation limite et entre le 2 novembre et le 31 décembre, Mercure revient dans un secteur complice qui ne vous veut que du bien. On est fluide, on a du charisme, on est à l'aise, on communique avec fluidité, naturel, aisance, on s'adapte, on se synchronise, on prend en compte les arguments de l'autre, on entend, on contre pas directement, on fait le tour des informations, on élargit le champ de conscience, enfin, tout ce que vous savez faire naturellement lorsque vous avez envie que ça se passe bien, en fait, pour conclure. Voilà, c'était en gros les influences majeures pour l'année, il y a plein de choses, vraiment plein de choses, le gros morceau de Pluton quand même, celui d'ici, il est central, c'est un vrai virage de vie dans l'essentiel des cas, à me négocier avec beaucoup de finesse, vous avez plein d'atouts cette année à utiliser pour optimiser tout ça, voilà, vous avez l'ensemble. Merci, merci pour conclure, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, et puis je vous prépare plein de trucs pour l'année qui vienne et puis retenez la souplesse, souplesse, vraiment c'est l'axe majeur pour s'adapter bien aux évolutions qui arrivent là. À bientôt, merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite, il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer, vraiment ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue, et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir, c'est très simple pour la voir, cliquez là.